Les pays africains, notamment ceux d'Afrique subsaharienne, affichent un très grand déficit de leur production laitière. Pour combler ce déficit, ces pays ont recours aux importations massives de lait, essentiellement sous forme de lait en poudre. Mais ce qui est embêtant est que ce lait importé n'a souvent de lait que le nom. En effet, suite à la décision de supprimer les quotas laitiers en Europe depuis 2016, les exportations de l'Union européenne vers l'Afrique subsaharienne d'un lait en poudre de piètre qualité, mélange de lait écrémé et de graisse végétale, ont augmenté de 24%. C'est une situation qui est dénoncée aussi bien par les éleveurs du Nord comme ceux du Sud. Donc, pour faire face à la surproduction de lait qui plombe les prix pour les producteurs européens, l'Europe et les grands groupes industriels de la filière laitière ont trouvé une solution. Ils extraient de leur lait le beurre, parce que le beurre reste bien commercialisé, et les prix du beurre flambent. Et ils exportent en Afrique subsaharienne un lait écrémé qu'ils ont préalablement re-engraissé d'huile de pâle. Donc, nous ici et sur le continent, nous croyons consommer du lait, or il s'agit en fait de lait écrémé re-engraissé à l'huile de pâle. De ce fait, l'Europe se débarrasse de sa surproduction de lait sur le continent, mais la qualité de ce lait n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi nous devons, nous Africains, prendre aussi nos responsabilités. Non seulement nous devons dénoncer ces pratiques, nous devons sensibiliser les consommateurs, parce qu'ils doivent savoir ce qu'ils consomment, ils doivent apprendre à lire les étiquettes de ce qu'ils consomment, mais nous devons surtout proposer une alternative. Nous devons donc nous donner les moyens d'élever les vaches laitières et produire notre propre lait. Il est vrai que les éleveurs africains lutteront difficilement contre cette concurrence déloyale, mais à force de sensibiliser les consommateurs, ils finiront bien par faire la part des choses entre le vrai du faux. Nous devons coûte que coûte, vaille que vaille, arrêter d'importer les produits de consommation de base, à l'instar du lait. On doit donc accroître la production locale dans nos différents pays. Pour réduire par exemple les déficits en production laitière, le Cameroun a importé 165 vaches laitières de race Montbéliard. Elles ont été réceptionnées le 3 octobre 2020 à Garoua, dans le nord du Cameroun. On s'attend à ce qu'elles produisent 40 litres de lait par jour et par vache. Il faut savoir que la production de lait d'une vache laitière dépend de quatre facteurs principaux. Le potentiel génétique, le programme d'alimentation, la conduite du troupeau et la santé. Alors que le potentiel génétique des vaches s'améliore constamment, nous devons perfectionner l'alimentation et la conduite du troupeau pour permettre à chacune de ces vaches de produire à la mesure de ses aptitudes héréditaires. Ceci est possible, on doit travailler à y arriver. Le lait de vache est un aliment largement consommé sur la planète, soit sous forme liquide, proche du produit naturel, soit sous forme de produits transformés, soit encore sous forme d'ingrédients alimentaires. Le lait est considéré par les spécialistes de la santé et de la nutrition comme un aliment complet, équilibré en nutriments, riche en minéraux, en particulier le calcium, et contenant presque toutes les vitamines, à l'exception notable de la vitamine C et pour le lait écrémé des vitamines A et D. C'est un aliment qui n'est pas dense en énergie, il est digeste et sa saveur sucrée est assez faible. Il contient des protéines de bonne qualité et peut être conservé de manière stérile. Il faut savoir que toutes les races de vaches produisent le lait. Mais comme nous ne cessons de vous le dire sur cette chaîne, il faut faire l'agriculture en professionnel, en ayant toujours en tête cette notion de rendement ou de performance. C'est pourquoi, si quelqu'un veut investir sérieusement dans un projet d'élevage de vaches laitières, nous lui conseillons d'avoir recours aux races améliorées, qui produisent des quantités significatives de lait. La productivité des races locales est de 1,5 à maximum 5 litres de lait par jour. Ce sont par exemple les ébus goudalis. Or, les races améliorées pourront donner jusqu'à 40 litres de lait par jour. Les races de vaches laitières améliorées les plus courantes sont la Montbéliarde. Nous avons dit que le Cameroun en a fait venir à peu près 165. La Montbéliarde est une race qui supporte bien les changements climatiques. Elle s'adapte assez rapidement au climat montagneux et supporte de longues marches. On a également la Holstein, qui est une vache hollandaise. La prime Holstein est la vache bovine laitière par excellence. C'est une vache qui est issue de la Holstein néerlandaise. Elle représente 30% du cheptel français et produit à elle seule 80% de la production laitière de la France. Sa robe est blanche avec des taches noires et elle est particulièrement grande et peut mesurer jusqu'à 1,45 m de hauteur. Vous avez également la Jersey, la Brune des Alpes. Mais il faut savoir qu'il est difficile de trouver ces vaches laitières de races pures. Car la plupart des races élevées en Afrique sont des races hybrides mixtes issues des croisements entre les races améliorées et les races locales. Néanmoins, vous comprenez aisément qu'il est beaucoup plus intéressant de nourrir une vache qui vous donnera 40 litres par rapport à une autre qui ne vous produira que 8 fois moins de lait par exemple. Si on parle du cycle de production du lait, il faut savoir que le début de carrière d'une vache laitière se situe vers l'âge de 2 ans. Là, elle devient opérationnel. Le cycle idéal de production du lait par la vache s'étend sur environ 10 mois dans l'année. C'est la naissance d'un veau, appelé aussi vélage, qui stimule la production du lait dans les mamelles de la vache. Dans les jours qui précèdent ce vélage, il se produit une préparation du corps à la parturition, donc à l'accouchement, ainsi qu'à la lactation. Une double traite quotidienne, le matin et le soir, permet d'entretenir la lactation pendant environ 10 mois, ceci après un pic de production à 8 semaines. Au terme de cette période, et de toute façon 2 mois avant le prochain vélage, la production de lait devient économiquement insuffisante. Mais jamais nulle, quand même. Il y a quand même un peu de lait. Mais néanmoins, c'est le moment où les besoins du foetus sont au maximum. Vous, en tant qu'éleveur, vous devez donc cesser de traire la vache. Ce tarissement est généralement accompagné d'un passage à un régime alimentaire adapté, moins copieux, et d'une application d'un traitement intramamère, dont un antibiotique. Ceci afin d'éviter un engorgement de la mamelle et des mammites. Une période de repos de 2 mois est ensuite observée. Pour relancer la lactation, la production de lait, il faut encore un nouveau vélage. Pour extraire le lait de la vache, il existe différents types de traite. La traite à la main. Dans le cas de la traite à la main, le leveur extrait lui-même le lait par stimulation des mamelles de la vache. Il existe des machines à traire électriques. Ça, c'est le deuxième type de traite. La traite à l'aide de machines à traire électriques. C'est une sorte d'aspirateur qui comporte aussi une fonction de massage des tréons pour faciliter l'expulsion du lait. Ce système ne nécessite pas d'aménagement lourd et il est peu onéreux. Donc, vous achetez cette machine à traire et vous allez l'installer pour extraire le lait. Il y a également un type de traite, c'est via des salles de traite. Ici, l'installation est réalisée dans une zone locale où il est plus facile de réunir toutes les conditions de propriété. Un travail rapide et des commodités pour le traire. Les vaches à traire sont déplacées à tour de rôle vers le local, vers la salle de traite. Donc, certaines fonctions peuvent être automatisées. Par exemple, le décrochage des griffes de traite. Nous avons également, comme autre type de traite, la traite à l'aide de robots de traite. Ici, on a une salle de traite qui est entièrement robotisée. Vous comprenez que ça concerne véritablement les très grandes fermes laitières. Donc, en résumé, pour qu'elles produisent suffisamment de lait, les vaches doivent mettre bas d'un veau tous les ans. Et ceci dès l'âge de deux ans. Les veaux leur sont retirés un ou deux jours après la naissance. C'est d'ailleurs un énorme stress pour la vache et son petit qui entretiennent des liens forts. La mère peut meugler pour appeler son veau pendant des jours qui suivent leur séparation. Certains éleveurs choisissent d'ailleurs de laisser le veau avec la vache. Et ce dernier tête lorsque l'éleveur ne traite pas la mère. Donc, le lait de vache est le lait produit par la vache dès la naissance de son veau pour le nourrir. On l'utilise dans l'alimentation humaine, transformée ou non. Les veaux laitiers sont ensuite élevés pour le marché de la viande de veau. Les vaches laitières peuvent produire plus longtemps et avoir une meilleure qualité de vie dans les systèmes bien menés, basés sur un accès au pâturage. Parlant de pâturage, il faut savoir qu'il existe de nombreux types d'élevage, notamment trois. L'élevage vient du système de pâturage. Dans ce système, les animaux pèsent sur les pâturages naturels ou améliorés. Sont inclus dans ce système les animaux qui broutent le long des routes, dont on fait marcher les animaux le long des routes et broutent de l'herbe. Nous avons un type d'élevage via le système de pâturage avec alimentation complémentaire. Donc, c'est le même type d'élevage que précédemment, mais l'alimentation du bétail est complétée avec des cultures fourragères ou des aliments concentrés. L'alimentation complémentaire a lieu généralement quand les vaches sont ramenées à la ferme, par exemple pour passer la nuit dans un enclos ou une étape ou alors pendant la traite. Et nous avons un troisième type d'élevage qui est le système d'élevage en stabilization permanente. Ici, les vaches n'ont jamais accès au pâturage. Les animaux restent à l'étape et la nourriture leur est apportée sur place. Amener la vache à consommer de grandes quantités d'aliments est la clé d'une production de lait abondante et efficace. En choisissant les aliments, on doit viser à assurer le maximum de consommation de ces aliments, à part la vache. Tous les éléments nutritifs requis pour la production de lait se trouvent dans la matière sèche des aliments. Une forte consommation de matière sèche se traduit par un grand apport d'éléments nutritifs et une haute production laitière. L'herbe constitue la base de l'alimentation des bovins. Elle peut être sous diverses formes, fraîches, ensilées ou sous forme de foin. Pour sa santé, la vache laitière a besoin de consommer les aliments riches en minéraux, en protéines, vitamines et énergie. Sachez qu'une vache adulte pèse entre 500 et 900 kg. Elle consomme entre 60 et 80 kg de fourrage par jour. Les fourrages constituent environ 80 % de l'alimentation d'une vache laitière. La vache laitière boit entre 50 à 100, voire même 150 litres d'eau par jour. Donc vraiment, l'eau, c'est un aliment de base dans l'élevage des vaches laitières. Il faut vous rappeler que la vache est un ruminant, tout comme le mouton et la chèvre. Les ruminants sont des animaux qui font revenir leur nourriture de l'estomac à la bouche pour la mâcher à nouveau avant de l'avaler définitivement. L'alimentation et la rumination prennent beaucoup de temps. L'aliment passe par exemple un tiers de son temps à manger, donc 8 heures par jour environ, un tiers à ruminer, 8 autres heures par jour. Et un autre tiers est consacré au contact avec les autres vaches, au déplacement et au sommeil. Les ruminants produisent environ 50 litres de salive par jour, puisqu'il faut la salive pour digérer ces aliments qu'ils ruminent là. Le lait également contient beaucoup d'eau. Pour produire donc la salive et le lait, les vaches ont besoin de très grandes quantités d'eau. Ça, avant de commencer l'élevage de vaches, vraiment l'eau est un aliment essentiel. Il faut savoir comment vous allez vous approvisionner en eau et comment vous allez faire pour pouvoir donner à vos vaches chaque jour ces quantités d'eau, ces grandes quantités d'eau. Il faut savoir qu'une vache normale, élevée pour sa viande et qui allaite, peut produire naturellement environ 4 litres de lait par jour. Bon, nos races locales ici-là produisent dans les 1, 1,5 litres, voire 2 litres par jour. Mais une vache laitière produit en moyenne 28 litres de lait par jour sur une période de 10 mois. Durant le pic de lactation, les vaches laitières à fort rendement peuvent produire jusqu'à 60 litres par jour et jusqu'à 12 000 litres sur toute leur lactation. Vu l'intensé rythme de production imposé aux vaches laitières, elles ont une espérance de vie productive très courte. Les vaches laitières sont généralement reformées tôt, dont on les abat en moyenne après leur troisième lactation. Mais à l'état naturel, une vache laitière peut vivre jusqu'à 20 ans. Le lait a une teneur élevée en eau. Près de 90% de lait cède l'eau. Ce qui favorise d'ailleurs la prolifération des micro-organismes et oblige à le conserver au froid. Le lait contient les trois types de nutriments essentiels, des glucides, des lipides et des protéines. C'est en effet une source importante de protéines de haute qualité, ainsi que de matières grasses. Le principal glucide du lait, c'est le lactose. Il faut savoir que le lactose se rencontre très rarement dans la nature, en dehors du lait des mammifères. La teneur en matières grasses du lait de vache est standardisée. On parle de lait entier quand le taux de matières grasses dans le lait est supérieur à 3,5%. On parle de lait écrémé quand ce taux est entre 1,5 et 1,8%. Et le lait écrémé ne contient quasiment pas de matières grasses. Vous vous rappelez, on l'a dit en introduction, le lait qui est envoyé dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est donc ce lait écrémé qui ne contient pas de matières grasses. Le lait peut apporter une contribution significative aux besoins nutritionnels recommandés en calcium, phosphore, magnésium, sélénium, riboflavine, vitamine B12 et acide pantothénique. Il contient également l'hormone de croissance du veau. Les principaux minéraux contenus dans le lait de vache sont donc le calcium et le phosphore. Leurs tenoilles sont à peu près pour le calcium 117 mg par 100 g et le phosphore 93 mg par 100 g. Le lait et les produits laitiers sont donc des aliments nutritifs. Le lait d'origine animale joue un rôle important dans l'alimentation des enfants et des adultes. Il existe trois modes de reproduction des vaches. Soit le taureau vit parmi les autres animaux et si le taureau et les vaches sont féconds et s'ils vivent en groupe, il y a peu de problèmes de reproduction et se reproduisent entre eux naturellement. Personne n'a à détecter les chaleurs de la femelle. Et d'ailleurs, personne ne détecte mieux les chaleurs de la femelle que le taureau lui-même. Dans le deuxième mode de reproduction, le taureau vit près des vaches, mais pas directement avec elles. Donc, il ne peut pas les atteindre à sa guise. Dans ce cas-ci, donc, la reproduction dépend de la détection des vaches en chaleur par ceux qui s'en occupent par les fermiers. Donc, ce sont les fermiers qui doivent identifier les vaches qui sont en chaleur et permettre aux taureaux de les féconder. Et dans le troisième mode de reproduction, il n'y a pas de taureau dans les environs. On procède uniquement par insémination artificielle. Il faut savoir que la durée de gestation de la vache est de 9 mois et 9 jours, soit environ 40 semaines ou 280 jours. Donc, 9 mois, 9 jours après la fécondation, vous avez votre veau. Deux mois avant la date de vélage prévue, c'est-à-dire 7 mois après la saillie, la vache a besoin de beaucoup de repos. On l'a dit, car la gestation lui prend beaucoup d'énergie. Ceci implique que, deux mois avant la date de vélage prévue, une vache laitière doit être tarie. On arrête de la traire. Et une vache de traire doit arrêter de travailler. Nous avons la mammite. La mammite est une réaction inflammatoire de la glande mammaire d'origine infectieuse, traumatique ou toxique. Sa prévalence est élevée parmi les vaches laitières et elle représente l'une des maladies les plus importantes dans l'industrie laitière. Les facteurs prédisposants sont une hygiène insuffisante lors de la traite, un mauvais entretien au fonctionnement du matériel de traite et des plaies au niveau des mamelles, au niveau des tréions. En cas de mammite, les vaches sont traitées avec un antibiotique ciblé. Leur lait doit être absolument écarté de la collecte pour une durée déterminée par le vétérinaire. Nous avons la boiterie. La boiterie est le signe d'un trouble de l'appareil locomoteur. C'est un mouvement reflex de l'animal qui tente de soulager la douleur ressentie, dont l'animal boite. Les facteurs entraînant l'apparition des boiteries sont multiples. On parle de ce fait de maladies multifactorielles. Mais il faut quand même savoir que l'habitat joue un rôle essentiel dans l'apparition des boiteries. D'une part par la qualité des sols, du lit, des zones de déplacement et d'autre part par l'hygiène générale. Ici, on parlera de causes infectieuses. Une autre maladie dont nous pouvons parler, qui atteint les vaches laitières, c'est la métrite. La métrite est un type d'infection utérine qui se manifeste au cours des 21 premiers jours après la mise basse. Elle comporte 3 degrés. Un premier degré qui se caractérise par une distension de l'utérus et des écoulements purulents, sans que l'animal ne présente de symptômes généraux. Un deuxième degré qui s'accompagne de symptômes généraux. Là, la température est supérieure à 39,5 degrés Celsius et la production laitière diminue. La vache est abattue. Et dans le troisième degré, ce degré s'accompagne d'un état de toxémie. Nous avons également la fièvre vitulaire ou fièvre de lait. La fièvre de lait, également appelée fièvre vitulaire ou hypocalcémie puerpérale, est une maladie rencontrée chez les femelles mammifères, très fréquemment chez les vaches laitières grandes productrices. C'est une maladie métabolique qui se caractérise par une baisse du taux de calcium dans le sang. Et ceci plus généralement juste avant ou quelques heures avant la parturition. Nous avons la célèbre bruxellose. La bruxellose est une maladie contagieuse due à une bactérie, du genre bruxella. Elle se traduit notamment chez la vache par des avortements et une baisse de la production de lait. La transmission peut être directe, in utero, lors de la mise bas, ou alors lors de contacts directs entre des animaux par voie sexuelle. Ou alors, elle peut être indirecte cette transmission, donc via les locaux, les pâturages contaminés. Il faut penser à vacciner vos vaches contre la bruxellose. La peste bovine est également une des maladies rencontrées dans les élevages de vaches laitières. La peste bovine est une maladie virale infectieuse des bovins causée par l'urine d'herpeste virus. Elle est caractérisée par de la fièvre, des lésions dans la bouche, de la diarrhée, des nécroses et une forte mortalité. Comme elle est extrêmement dangereuse, elle est soumise à déclaration. La vaccination contre la peste bovine est généralement obligatoire. Il faut vous rappeler que les mesures de prévention des maladies sont souvent les mêmes que celles qui améliorent la production. Donc, il faut penser à prévenir les maladies plutôt qu'à les guérir. Et les mesures générales de prévention sont l'hygiène. Il faut nettoyer et désinfecter. Rappelez-vous que la désinfection est inutile sans un nettoyage soigneux préalable. Nettoyer, c'est laver à l'eau et au savon. Désinfecter, effectivement, c'est tuer les virus, bactéries et microbes qui se trouvent. Vous avez également l'eau qui est une mesure de prévention. Il faut vous assurer que les animaux ont un libre accès à de l'eau propre et fraîche. Vous devez également penser à la nourriture. La nourriture doit être de bonne qualité et l'alimentation de vos animaux doit être régulière. Vous devez penser à l'abri contre les intempéries. Tout ce qui est pluie, vent, froid ou soleil intense. Pensez à faire faire à vos animaux de l'exercice léger et régulier. Et vos animaux doivent vivre dans un environnement paisible. Évitez l'agitation et le stress. Dès que la traite est effectuée, le lait doit être refroidi à 4 degrés Celsius. Pour cela, les leveurs disposent d'une cuve réfrigérante. Cette cuve est appelée « tank » en France. Ce tank permet de conserver le lait de 12 à 48 heures selon la fréquence des collectes ou des phases de conditionnement. Lorsqu'il n'y a pas de tank électrique, donc lorsqu'il n'y a pas de cuve électrique disponible, par exemple dans les régions peu développées, le lait peut être refroidi à l'eau froide la nuit ou traité à la lactopéroxidase. C'est une enzyme naturelle du lait. Dans ce cas, le lait doit être transformé chaque jour. Le lait est ensuite utilisé cru, pasteurisé, upérisé ou stérilisé selon les différents procédés et selon les transformations envisagées. Nous vous invitons d'ailleurs à revoir la vidéo que nous avions faite sur les différents méthodes de conservation des produits agricoles et dont le lien est indiqué dans la partie description de la présente vidéo. Le lait est ensuite conditionné en bouteilles de verre, en bouteilles en plastique, en berlingo cartonné, en sachet plastique, etc. Le lait déshydraté, lui, est conditionné en carton ou en bâtonné. Il faut savoir que le lait de vache peut être utilisé de plusieurs façons. Le lait peut être utilisé cru. Le lait cru, c'est le lait qui sort directement du puits de la vache. Le lait cru ne peut être conservé que quelques jours dans le réfrigérateur. Le lait peut être consommé pasteurisé. Pour être pasteurisé, un lait doit être chauffé pendant 15 à 20 secondes à une température comprise entre 72 degrés Celsius et 85 degrés Celsius. Nous avons également le lait UHT. Le lait UHT est un lait de longue conservation. Il est stérilisé par upérisation à haute température. C'est le lait qui est commercialisé le plus souvent dans les briques en carton. Utilisé pour la stérilisation d'aliments à faible taux d'acidité, il faut savoir que le traitement UHT implique le chauffage du produit à plus de 135 degrés Celsius. Il détruit de ce fait tous les micro-organismes afin de rendre le produit fini propre à la distribution à température ambiante. Le lait peut se consommer en poudre. Le lait en poudre est un produit obtenu par déshydratation du lait. La teneur finale en eau n'excède pas 5% du poids du produit fini. Cette déshydratation presque totale permet au lait en poudre de se conserver à température ambiante. Cependant, il faut craindre la chaleur et l'humidité. Le lait peut se consommer concentré, sucré ou non. Dans ce cas, il est utilisé en manière d'une confiture. Nous avons également des boissons lactées, le lait aromatisé qui sont issus du lait. Le beurre également est issu du lait. Les fromages, les desserts éclats glacés, de la crème fraîche et les produits dérivés comme la crème chantilly. Le yaourt, c'est un excellent produit dérivé du lait. Tout ce qui est yaourt et lait fermenté. Nous avons également le lait caillé, le lait caillé pressurisé. On peut également extraire du lait des éléments qui sont utilisés par les industries alimentaires. C'est le cas de la caséine, du bas beurre, des extraits protéiques, du beurre de lactosérum, des lactoses et des sucres dérivés. La lactophérine également est extraite du lait cru. C'est un facteur antimicrobien, antitumoral et un régulateur de l'assimilation du fer. C'est un complément alimentaire aux Etats-Unis et au Japon. La lactophérine est extraite du lait cru. Comme vous le constatez, il y a énormément de produits dérivés du lait. Rappelez-vous toujours que c'est en transformant votre production que vous créez de la valeur ajoutée. Si le lait cru est vendu, par exemple, ça c'est à titre d'exemple, à 400 francs le litre, sachez que si vous le transformez en yaourt, vous pourrez par exemple en récolter 1000 francs le litre. Donc la notion de valeur ajoutée est à la base de tout processus d'enrichissement. Sinon vous travaillerez pour pas grand chose. Il faut avant de vous lancer dans l'élevage de vaches laitières, maîtrisez au minimum un process de transformation et vous équipez en conséquence. Car comme nous l'avons vu, le lait est un produit hautement périssable. Si vous voulez donc investir dans la filière lait et être sûr de réussir, il vous faudra vous spécialiser véritablement et ne vivre que de la production, de la transformation et de la vente de lait et de ses produits dérivés. Vous devez être prêt à investir dans les consommables, notamment les aliments et le matériel génétique pour vendre plus. Ce degré d'intensification reflètera votre manière de maximiser la production. Vous devez nourrir convenablement votre troupeau. Vous devez impérativement disposer d'eau en quantité et en qualité. Rappelez-vous qu'on parle de 50 à 150 litres d'eau consommée par vache et par jour. Vous devez structurer votre troupeau, construire votre exploitation et votre outil de production pour produire et vendre du lait. Et vous devez investir dans le matériel de transformation et de conservation du lait. Donc, dès le départ, pensez à l'usage du lait que vous allez quotidiennement recueillir. On élève les vaches laitières dans le monde entier. L'élévage d'une vache laitière est une entreprise qui peut être lucrative, très lucrative, en particulier en proximité des centres urbains. Cependant, comme la vache est un animal de grande valeur, sa possession comporte un certain nombre de risques. Le risque majeur est la perte de l'animal. Une faible productivité due à une mauvaise gestion se traduit également par des pertes. Il est fortement conseillé aux éleveurs qui n'ont pas d'expérience avec les bovins de commencer avec l'élevage d'autres animaux, par exemple les chèvres, parce que le petit bétail est plus facile à nourrir et les risques économiques sont moindres. Le lait est un produit hautement périssable. Faute de chaînes de froid, les circuits de commercialisation sont circonscrits à des zones situées à proximité des villes ou d'une structure de collecte. Délaissons de ce fait les éleveurs vivant en grande majorité dans les régions enclavées. Pensez-y avant de vous installer. On le voit, produit du lait de qualité est possible sous nos cieux. Il suffit d'être déterminé et travailleur. Les coûts d'investissement sont élevés. Il faut compter environ un million de francs CFA offre le transport pour avoir une excellente vache laitière, mais rien n'est impossible à celui qui est déterminé. Pensez à la transformation du lait et vous équipez en conséquence. Si les autres y arrivent, pourquoi pas vous ? Dans tous les cas, nous espérons vous avoir convaincus d'investir dans l'élevage de vaches laitières, ne serait-ce que pour restaurer notre dignité entre guillemets alimentaire. Comme toujours, le point de départ c'est savoir, ensuite c'est l'action qui fait la différence. Oui, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501